Voilà une issue qui pourrait bien ravir toutes les parties. Selon les informations de relevo, le FC Barcelone est prêt à libérer Memphis des payes de sa dernière année de contrat. Cela permettrait alors aux culés de se débarrasser de l'international néerlandais, 80 cap, 42 buts. Dès cet été, afin d'alléger sa masse salariale et de faire de la place aux nombreuses recrues. Le média espagnol précise que les négociations entre les deux parties pourraient être entamées dans les prochains jours. Une aubaine pour la Juventus, qui a coché le nom de l'ancien capitaine de Lyon pour renforcer son secteur offensif, la piste Alvaro Morata semblant très compliquée et Giacomo Raspadori se rapprochant du Napoli. A noter que Kelsey piste également Memphis des payes, barré par la concurrence au Barça. Le 2 août dernier, nous vous avons révélé en exclusivité que Monaco poussait pour recruter Malençà. Malgré la concurrence de Fulham, le club princier y croyait fort, et espérait attirer le joueur de Chelsea sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Hélas Monaco touche au but. Selon nos informations, les Blus et les Monégasques ont trouvé un accord total ce lundi. Le joueur va bien arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui ou demain. Un joli coup de la part des pensionnaires du stade Louis II. Alors que son contrat, et donc son aventure avec Kelsey, se terminait en juin dernier, on imaginait mal, à ce moment-là, César Apilicuta restait du côté de Londres. D'autant plus que le FC Barcelone avait fait du défenseur une de ses priorités. Mais depuis, le vent a complètement tourné, et un scénario surprise a eu lieu. Malgré l'intérêt des deux parties, le latéral n'a pas rejoint la Catalogne. Pire encore, il a signé un nouveau contrat avec les Blus, jusqu'en 2024. C'est d'ailleurs à l'Evening Standard qu'il en a expliqué les raisons. C'est vrai, il y a eu des discussions avec Barcelone. Après la Coupe du Monde des clubs, où je suis devenu le seul joueur, de Kelsey, à avoir remporté tous les trophées, j'ai senti qu'il était temps de retourner en Espagne. Mais ensuite, il s'est passé des choses au club, et je voulais rester engagé. Même si les discussions se sont étirées dans le temps, un accord sur une prolongation de deux ans, a fini par être trouvé entre le joueur et le club londonien. La nouvelle belle prestation du Barça en amicale, la dernière avant le début de la Liga, met le feu en Catalogne. La saison n'a pas encore officiellement commencé de l'autre côté des Pyrénées, puisque le FC Barcelone doit attendre samedi soir, et ce match au Campenou face au Rio Valcano, pour lancer cet exercice 2022-2023. L'occasion de voir à l'œuvre toutes les recrues enrôlées par la direction ces dernières semaines, et il faut dire qu'en Catalogne, la tendance est clairement à l'optimisme. La tournée américaine avait été plutôt intéressante, avec des succès contre le Real Madrid et le Nery Bull, et un match nul intéressant. Hier soir, les troupes de Xavi ont bouclé leur présaison, avec un succès sur le score de 6 buts à 0 contre les plus malheurs du trophée Johan Gampé. Au-delà des résultats, le contenu des rencontres a été plutôt positif, sur le plan collectif comme individuel. Des joueurs fraîchement arrivés comme Franck Kessier ou Rafinha ont montré de belles choses, pendant que Ousmane Dembele a prouvé pourquoi Xavi tenait tant à le conserver. De la musique céleste dans le Spotify Campenou, titre ainsi Mendo de Portivo sur son site, ce lundi matin après le large succès contre l'écurie mexicaine. Le média, dans ses différents articles, se montre très très optimiste, quant à la saison à venir. L'excellente connexion entre Pedri et Robert Lewandowski, buteur après trois minutes de jeu seulement, est notamment mise en avant, tout comme Rafinha et Dembele récoltent aussi des commentaires plus que positifs. Le Barça a transformé les pumas en renards dans un trophée Gampé, qui a fait grimper les espoirs et l'attente des fans du Barça jusqu'au nuage. Six buts, mais ça aurait pu être plus. Une démonstration de la puissance du nouvel effectif du Barça, peut-on lire dans un autre article du journal. Même son de cloche du côté de l'autre grand journal sportif de la région, Sport, où on parle d'un Barça spectaculaire et d'une exhibition de football offensif. Les différentes arrivées ont vraiment changé la tendance. La révolution dans l'effectif a créé un optimisme démesuré. C'est logique quand on voit d'où on vient. Le Barça en avait marre de joueurs perdants et trop à l'aise. Les recrues de l'été correspondent bien à ce désir de transformation profonde de l'effectif que voulaient les fans. Le marché n'est pas encore fini et Marcos Alonso et Bernardo Silva doivent venir. Confie le directeur du journal Luis Mascaro dans un édito. Plus qu'à confirmer, quand les choses sérieuses commenceront. Après avoir révélé Erling Broghalen, Patson Daka ou encore Karim Adeyemi, le Rebul Salzbourg va encore vendre à prix d'or, un autre attaquant prometteur. Suivi par des cas d'or, comme le Real Madrid, Kelsey, le Bayern Munich, Manchester United ou encore le Milan, Benjamin Sesco devrait finalement filer en Allemagne au RB Leipzig. Un buteur peut en cacher un autre. Tout proche de faire revenir Timo Werner dans ses rangs, le RB Leipzig vient de réaliser un autre coup de maître sur le marché des transferts. Ce lundi, le média allemand Bill annonce que les Saxons ont doublé tout le monde dans la course menant à la pépite du Riebulsalbourg-Benjamin Sesco. L'attaquant slovéne de 19 ans sort d'une première saison intéressante en Autriche, avec 10 buts et 7 offrandes en 36 rencontres, alors que la saison précédente, il avait tout cassé en seconde division, avec le club satellite de Ljöfring, 21 buts et 6 offrandes en 29 matchs. Sous contrat jusqu'en juin 2026, avec une année en option, le natif de Rados était vu comme l'une des principales promesses au poste de buteur. Ainsi, de nombreux clubs européens ont tenté leur chance. Il y a eu Manchester United, le Milan, le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich, ou même l'Ochnis, qui ont tenté leur chance dans ce dossier. Pour autant, le RB Leipzig a exploité au maximum ses relations étroites avec le Riebulsalbourg, pour conclure le dossier, selon le média allemand. Ainsi, le transfert serait déjà bouclé pour une arrivée à l'été 2023 au sein de l'équipe de Domenico Tedesco. Skisport Germany évoque d'ailleurs un montant de 24 millions d'euros. Poussant depuis près de 6 mois, le RB Leipzig devrait annoncer officiellement l'arrivée de son nouveau buteur ce mercredi. Benjamin Sesco signerait ainsi un contrat de 5 ans débutant en juin 2023, jusqu'en juin 2028. Un sacré coup en perspective pour le RB Leipzig qui, après avoir loupé à l'hiver 2020 Erling Broha allant, s'offrirait ainsi le nouvel à Allant. Auteur d'un mercato estival complètement dingue, le FC Barcelone semble bien décider à l'enflammer un peu plus. Si Francky De Jong est lui poussé vers la sortie, les dirigeants catalans rêvent déjà du grand retour de Lionel Messi à l'été 2023, et Sondorz est déjà prêt à accueillir un nouveau renfort, avec l'arrivée de Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol appelé à concurrencer Jordi Alba sur le couloir gauche. Mais ce n'est pas tout. Dans le viseur des Blaugrana depuis plusieurs semaines, Bernardo Silva, 27 ans, pourrait lui aussi débarquer en Catalogne. Et dans ce dossier, Gérard Romero, journaliste très bien renseigné sur l'actualité du Barça, a d'ailleurs lâché une information de taille ce lundi. Selon lui, Bernardo Silva chercherait d'ores et déjà une maison du côté de la cité catalane. De quoi renforcer un peu plus la possible arrivée du Portugais, et confirmer le mercato XXL réalisé par la direction catalane. Dans un entretien publié en Allemagne, le nouveau buteur du FC Barcelone est revenu sur son départ plutôt tendu du Bayern. On peut le dire, la belle aventure qui a lié Robert Lewandowski et le Bayern Munich pendant presque une décennie a tourné au vinaigre sur la faim. Alors que le buteur polonais voulait absolument partir direction la Catalogne, les relations avec le champion d'Allemagne se sont considérablement tendues, notamment parce que l'état-major Munichois mené par le président Oliver Kahn et le directeur sportif Azan Saliamidzik n'avaient aucune intention de se séparer de leur vedette. Sanson donc suivi tout un tas de déclarations et de clashes interposés, avec des sorties médiatiques sulfureuses des deux côtés. Robert Lewandowski a donc quitté le Bayern par la petite porte. Dans un entretien accordé au média allemand sport 1, le principal concerné est revenu sur ce départ tumultueux et a en quelque sorte fait ses excuses. C'est juste un nouveau sentiment pour moi. J'avais besoin de ce changement, de ce pas dans un autre pays et vers un autre club. Je me sens comme un enfant qui a un nouveau jouet, a-t-il d'abord lancé, avant d'expliquer qu'il n'y avait aucune froideur avec le Bayern. C'est comme ça. Nous avons écrit l'histoire ensemble et je me suis toujours donné à 100%. Il n'y a pas eu un jour où je ne me suis pas donné à fond. Les dirigeants le savent aussi. Il n'y a que de la gratitude mutuelle, respect mutuel. C'est pour ça que nous sommes restés ensemble longtemps. Le FC Bayern restera toujours dans mon cœur. Je sais que ça a fait mal à beaucoup de femmes. Je peux les comprendre et je ne peux m'en excuser que maintenant. Pour moi, à ce moment-là, il était important et nécessaire de dire clairement que je voulais partir. En fin de compte, nous ne sommes tous que des êtres humains, n'est-ce pas ? Après 12 ans en Allemagne, c'était clair pour moi. Mon aventure ici était finie. Je voulais que ce soit clair, parce qu'il n'a bien sûr pas été facile pour le FC Bayern d'accepter une vente à ce stade. C'était une situation difficile pour toutes les personnes impliquées, et nous devions trouver la meilleure solution, a ajouté celui qui a célébré son premier but sous la tunique barcelonaise dimanche soir face au Puma en Amical. J'ai toujours été très clair avec l'entraîneur. Quiconque me connaissait que j'aborde clairement les choses qui me passent par la tête. Je lui ai aussi donné mon avis, et je crois qu'à la fin, il m'a compris de mieux en mieux. Mais je dois dire que je n'ai jamais eu de problème personnel avec Julien et que je ne l'ai pas critiqué publiquement, ni lui ni ses tactiques. Nous avons beaucoup parlé entre nous, on a discuté de façon proche. Le fait que vous ne soyez pas toujours d'accord sur le terrain en fait simplement partie. Mais je n'ai jamais dit un mauvais mot sur Julien ou à Julien. Je sais qu'il a un grand potentiel, en tant qu'entraîneur. Il peut et va certainement gagner beaucoup plus de titres.